La médecine nucléaire est une spécialité médicale qui regroupe l'ensemble des techniques utilisant les radio-éléments chez l'être humain, que ce soit à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. De plus, les rayonnements émis peuvent être soit absorbés à très courte distance, soit captés à l'extérieur du corps humain, permettant de suivre le trajet de l'élément et de reconstituer une image de sa localisation grâce à des détecteurs adaptés. Cette méthode permet de détecter et diagnostiquer des maladies à travers des images. En médecine nucléaire, nous sommes capables de trouver une fonction exactement de comment les organes travaillent. Par rapport à ça, nous donnons ces informations aux médecins traitants et à ce moment-là, nous sommes capables de faire un traitement pour les patients. Par exemple, pour la radiothérapie, je veux dire si il y a un cancer, est-ce qu'il atteint ce squelette par rapport à ce traitement ? Par exemple, cardiaque aussi, si il y a un patient qui a une douleur, est-ce qu'il y a une douleur là ? Il y a une douleur autre qui le cœur ou bien souvent un artère malade. Il est capable de faire une imagerie en médecine et il est capable de trouver un peu plus bien. Le ministère de la Santé salue l'initiative de l'Agence internationale de l'énergie atomique de former des techniciens et des physiciens à se professionnaliser à de nouvelles techniques de la médecine de pointe. Le ministre de tutelle, Anil Gaillane, soutient que des négociations sont en cours en vue de permettre d'autres formations dans le domaine de la médecine de pointe à Maurice. C'est une médecine de pointe qui permet, avec mon équipement modèle, qu'on connaît exactement qui peut passer à l'intérieur du corps humain. Et ça permet un meilleur diagnostic et ça permet aussi à mon médecin de donner le traitement qui est nécessaire pour le patient. Ce n'est pas un médicament généralisé, mais un médicament qui est approprié pour le patient dans l'état qu'il y a été. Les patients atteints de complications artérielles, de problèmes au niveau des os, du cancer ou encore des problèmes cardiaques se font diagnostiquer pour un meilleur traitement. En 2001, 300 patients ont bénéficié de cette nouvelle technique pour passer à 1500 en 2014.